Et salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog Un vlog qui je le sais d'avance sera plein d'émotions Est-ce que vous vous souvenez ce qui se passait l'année dernière, le 1er avril 2023 ? Et bah on est un an après, pratiquement jour pour jour puisqu'on est le 30 mars Et figurez-vous qu'il arrive à peu près exactement la même chose Mais avec un petit bonus en plus Je vous laisse avec les images, je vous retrouve après pour les explications Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aurais beaucoup aimé aller me poser avec Havana Nagano pour vous raconter toute l'histoire Mais la vérité c'est que la météo est tellement changeante Que j'ai un peu peur, franchement on a des éclaircies incroyables Alternées avec des moments de pluie absolument diluvienne Donc je sais pas si j'ai envie de risquer vraiment de rincer mon appareil Je ne sais que faire Voilà par exemple regardez ici il fait extrêmement menaçant Alors qu'ici c'est hyper sympa et ils sont là-bas Alors je ne sais pas Clop, bonjour, jouons tous ensemble Un petit jeu Qui est revenu et qui est reparti Bon finalement j'ai décidé de me poser là Alors reprenons dans l'ordre Tout d'abord si jamais vous nous découvrez avec cette vidéo et vous ne savez pas qui est Havana Un petit rappel rapide Havana c'est une annesse qui m'a été confiée au travail L'année dernière, au mois d'avril ça fait pratiquement un an jour pour jour L'idée de départ c'était donc qu'elle reste au moins un an à la maison Et que je fasse son éducation et son débourrage Sauf qu'il s'est révélé au bout d'un moment que Havana était pleine Ce qui n'était pas du tout prévu au programme C'était un accident de clôture qui avait eu lieu avant qu'elle arrive chez moi Et du coup on avait mis fin au confiage plus vite que prévu Et on l'avait renvoyé dans son élevage pour qu'elle puisse avoir son anon dans de bonnes conditions Avec des gens expérimentés, des gens dont c'est le métier et qui savent faire quoi Et pendant ce temps là pour remplacer Havana entre guillemets M'avait été confiée Rennes, une autre anesse Qui du coup est restée avec nous 8 mois Et entre deux Havana a bien évidemment du coup eu son anon Un très joli petit anon typé catalan qui s'appelle Nagano Qui est né le 10 août 2023 Et que j'avais eu l'occasion d'aller rencontrer, d'aller voir une première fois En décembre dernier, il y a d'ailleurs une vidéo J'en avais fait un épisode de notre calendrier de l'Anevent Donc je vous la mets ici si vous voulez aller la voir ou la revoir Voilà donc ça c'est un petit peu pour le contexte Et il y a quelques semaines, l'éleveuse de Havana m'a recontactée en me disant On va approcher du moment du sevrage Est-ce que tu voudrais re-récupérer Havana pour reprendre les choses où vous les avez laissées Et terminer ce projet de confiage et d'éducation et de débourrage Et bien évidemment j'étais absolument ravie Je n'attendais que ça parce que je me suis beaucoup beaucoup attachée à Havana On avait commencé à faire des trucs vraiment sympas Mais comme Havana est suité et a donc toujours son anon avec elle qui n'est pas encore sevré Elle m'a proposé de l'accueillir aussi Mais alors attention, personne ne panique temporairement, d'accord ? Tout ceci est temporaire ! Non je n'ai pas craqué, Nagano ne va pas rester Je ne fais que faire l'intermédiaire en fait entre l'éleveuse et la future famille Parce que ça y est il est réservé Nagano ne va pas rester là, nous ne lâchons pas rien du tout Et donc ils sont arrivés tous les deux il y a 48 heures Du coup Ren est reparti, on a procédé à l'échange inverse Alors autant j'étais vraiment vraiment très triste de laisser repartir Ren Parce que Ren c'est vraiment une perle, vous l'avez beaucoup vu dernièrement sur la chaîne C'est vraiment un amour d'Anais qui elle pour le coup elle sait tout faire Elle est clé en main et tout, donc elle a beaucoup participé aux activités de l'association Et puis c'est vraiment oui juste une perle, une crème Donc Ren va beaucoup manquer et elle me manque déjà beaucoup Mais je suis tellement contente de retrouver Havan Que vraiment ça rend les adieux plus doux Et donc je fais l'intermédiaire pour deux raisons La première c'est que l'élevage est tout à fait à l'ouest La future famille de Nagano est tout à fait à l'est Et moi je suis à peu près au milieu Donc on s'est dit que ce serait plus sympa de faire le voyage en deux fois Et de se poser un peu entre les deux Plutôt que de faire tout de suite pour le en gros un des premiers trajets de sa vie Un énorme voyage de plusieurs heures Il est dit que ce serait plus digeste et plus facile pour lui Et puis d'autre part parce que dans la future famille où il va aller Il y a des juments et Nagano ne connaît pas les chevaux Parce que dans son élevage il n'y a pas de chevaux Il y a des mules mais pas de chevaux Et du coup Didou va faire l'ambassadeur des chevaux auprès de Nagano On va se charger de les présenter et de leur faire faire connaissance Histoire que Nagano connaisse déjà les chevaux Avant d'arriver dans sa famille pour la vie Donc voilà c'est prévu qu'il reste environ trois semaines un mois Comme ça on finit gentiment son sevrage Il rencontre un cheval slash des chevaux Parce qu'il y en a aussi partout autour Et ensuite il prendra la route pour sa future famille Et moi je garderai Havan Et on reprendra le travail encore une fois Là où on l'a laissé Alors cela dit cette reprise du travail c'est pas non plus pour tout de suite tout de suite Parce que la pauvre Havanette vous l'avez peut-être vu Elle est pas en très bel état La pauvre elle a vraiment un peu enchaîné les misères Alors c'est de la faute de personne Elle vient encore une fois d'un élevage vraiment très sérieux C'est pas du tout un sauvetage ou quoi vraiment Mais d'une part si vous vous souvenez Si vous étiez là au moment de son premier confiage l'année dernière Chez nous on l'avait fait tester à la maladie de Lyme Parce qu'on avait des doutes et elle était ressortie positive Plus elle a eu par là dessus Donc sa grossesse et maintenant son allaitement Donc ça lui a pas mal tiré dessus Plus elle a eu du coup son traitement antibio pour combattre Lyme Mais comme c'est très long et un peu costaud On suppose que ça lui a un petit peu abîmé l'estomac Donc là du coup elle a des pansements gastriques en ce moment Que je continue de lui donner j'ai pris le relais Et puis depuis sa mise bas elle a un écoulement pas ouf Un peu tout le temps mais surtout pendant les chaleurs Ce qui fait qu'on suspecte qu'elle a une petite bactérie Une petite infection au niveau de l'utérus Ça pareil son éleveuse avait commencé un traitement Et moi je vais prendre le relais Ce qui fait que voilà tout ça lui a beaucoup tiré dessus Elle est vraiment maigrichonne Mais c'est sous contrôle Son éleveuse faisait ce qu'il fallait avant Moi je prends le relais je vais faire ce qu'il faut maintenant Et on espère de tout coeur bien réussir à la retaper Bien réussir à la remplumer Venir à bout de tous ces petits problèmes de santé Et après seulement on pourra envisager une remise au travail Un débourrage et tout ça Mais là dans l'état actuel des choses vraiment Ce n'est pas la priorité La priorité c'est de la re-rendre grosse et belle Et en bonne santé Bon cela dit à part ça elle pète la forme Dans le pré elle est très active Elle a un bon oeil Quand on arrive avec les rations Elle arrive au trou ou au galop Enfin vraiment elle est en bonne forme Mais on va l'aider à se retaper Et à aller encore mieux que ça Voilà pour les petites explications Du coup on va profiter de bébé Nagano Pendant un mois Et vous aussi Par vidéo interposée J'espère que ça vous fera plaisir Alors là pour l'instant Ils sont complètement séparés On a vraiment coupé le pré en deux Parce que Nagano est un petit mâle Bien évidemment pas encore castré Sauf que moi j'ai que des meufs Dont une qui est en chaleur Mais alors elle est déjà complètement amoureuse Alors que le type est vraiment un bébé Et bien que sur le papier il n'y ait pas de risque Parce qu'il n'a que 8 mois A priori il n'est pas fertile du tout Et puis il ne sait pas encore comment on fait Je ne veux quand même prendre absolument aucun risque Parce que ce n'est pas du tout prévu au programme J'ai eu ma dose de bébé surprise avec lui Donc en question que le bébé surprise On refasse des bébés surprise C'est mort Donc même si a priori il n'y a aucune chance que ça arrive Je ne prends absolument pas le moindre risque Je vous montrerai tout ça Bon quand il y aura peut-être un petit peu moins de vent Sinon vous ne m'entendrez pas Ils vont rester séparés tout le temps qu'ils sont là Et puis ensuite quand Nagano repartira Bien sûr Havana réintégrera mon troupeau Mais pendant un mois ils ne vont pas cohabiter Et donc il faut que je retravaille un petit peu mes clôtures Pour être sûr que de chaque côté ils soient tous bien installés Ils aient tous de l'espace Que ce soit aménagé le mieux possible et tout Pour que les deux parties soient bien installées Et bien ces petites explications faites Je vous propose qu'on continue ce petit vlog Et qu'on poursuive la suite de la journée ensemble Voilà la première rencontre en contact un peu rapproché Parce que jusqu'ici j'avais fermé en haut et en bas des pistes Histoire que vraiment il y a une distance entre eux Et là j'ai ouvert la porte du bas pour qu'ils puissent monter jusqu'ici Venir se voir Parce que quand il est arrivé Goud était tellement en turbo chaleur Tellement prête à lui sauter dessus Que j'ai vraiment préféré ne pas prendre de risque Et faire des clôtures façon Alcatraz Il y a du jus les chouchous Il lui snappe gentiment Je suis petit je suis gentille Prends pas le jus bidou sinon tu vas croire que c'est lui Et tu vas le détester à tout jamais Voilà tu le vois enfin d'un peu plus près De loin t'étais très 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 amoureuse En bas c'est apaisé je suis contente Vu comme elle était en orbite de loin J'avais peur que de près elle s'enflamme à nouveau Mais non ça va Et est-ce que tu reconnais Havan mon bigoudi ? Est-ce que tu reconnais maman ? Allez voyez de l'autre côté c'est pareil Il y a une porte en bas Une porte en haut Du coup j'ai fait un raccordo ici pour les miens Parce que du coup c'est l'équipe du bas Qui a accès au grand abreuvoir Et ouais j'ai préféré faire ça Pour que vraiment il y ait une grande distance Entre les deux groupes les premières 48 heures Et aussi parce que s'il y avait des rencontres A touche touche de part et d'autre du fil Je voulais pas qu'il y en ait Qui soient coincés dans une piste Et que si ça doit partir en étoile Pour une raison ou une autre Ils soient coincés dans les pistes Et qu'au contraire ils aient de grands espaces Autour d'eux Bah c'est pas mal ça Je suis bien contente que ce soit tranquille Tu le rencontreras peut-être avec moi En longe Quand tu seras plus en chaleur Mais là ce n'est pas négociable Ah bah net Tu reconnais ta copine Goode C'était ta copine hein Quand t'étais là Le Juma Goode Le you Salut les babies Salut les babies Et nous allons nous lancer dans notre mission du jour Qui est le rangement de ce cabanon Dans lequel nous nous sommes un petit peu laissés déborder N'est-ce pas Et comme ça on est juste à côté Pour surveiller que ça se passe bien Goode a pris un petit coup de jus Du coup elle est un peu vexée Et coucou Je vous retrouve on est le lendemain Là je viens de faire toute ma double routine Parce que du coup je nourris l'équipe A L'équipe B Et puis je ramasse les crotins De l'équipe A De l'équipe B Bref je viens de tout terminer Et là je vais me lancer donc Dans du petit travail de clôture Parce que comme je vous l'ai expliqué hier Pour les premiers jours Le temps que l'émotion retombe Tout ça tout ça Vraiment j'avais fermé entièrement les pistes Et ils avaient donc la longueur entière D'un paddock entre eux Mais hier comme vous l'avez vu Ils se sont rencontrés avec une seule clôture entre eux Et ça s'est bien passé Donc je vais pouvoir passer à la suite de mon plan Et installer les clôtures Comme je voudrais qu'elles soient Pour tout le reste du séjour de Nagano ici C'est à dire que je vais fermer ici Autour de l'abreuvoir Et rouvrir le haut de la piste Histoire que les miens puissent descendre A l'abreuvoir pour boire Et l'équipe B ici Ils auront deux petites poubelles d'eau Je trouve ça plus logique dans ce sens là Parce qu'il y a quand même une équipe de 4 Versus une équipe de 2 Donc je préfère que ce soit Ceux qui sont les plus nombreux Qui a accès au grand abreuvoir Et ces deux petites là Auront les petites poubelles Et en plus je vais pouvoir les mettre Là juste à l'angle du paddock Ce qui fait que je pourrais les remplir Directement au tuyau Contrairement à là où je suis obligée De faire des brouettes Avec des bidons Et c'est très lourd Et très chronophage Ce qui fait qu'au final Les miens auront tout le haut Plus cette piste Et Havan et Nagano auront tout le bas Plus cette piste Et j'ai choisi de faire ça Dans ce sens là Parce que du coup Havan et Nagano peuvent profiter De ce paddock Qui a été au repos pendant un an Donc il y a de la super herbe dedans Et comme encore une fois Elle a besoin de reprendre de l'état Bah c'est parfait Plus je leur ai mis Une boule de foie pour tous les deux Et comme ça c'est eux aussi Qui ont accès à l'abri Parce que c'est eux Les deux plus fragiles Nagano parce qu'il est jeune Havan parce qu'elle est pas En super santé Donc j'ai préféré faire ce choix là Alors bien évidemment C'est pas turbo idéal Mais en retournant le truc Dans tous les sens Je pense que c'est vraiment Le mieux que je puisse faire Bah en fonction de mes circonstances Et de mon contexte Sachant que les miens Passent pour le coup Très peu de temps dans l'abri Alors que eux deux Ouin vraiment beaucoup Les miens au final Ils y passent beaucoup de temps l'été Ils y passent les journées entières l'été Quand il fait très chaud Et qu'il y a des insectes Mais l'hiver pour le coup Ils n'y vont pratiquement jamais Ils se coupent du vent Et de la pluie Avec les abris et les arbres Qu'il y a autour du pré Mais c'est vraiment rare Qu'ils descendent si abrités Donc voilà j'ai pas trop trop De scrupules A leur barrer l'accès à l'abri Entre guillemets Et puis de toute façon J'ai toujours un petit oeil rivé Sur la météo Et si je vois que vraiment Ils prévoient beaucoup d'eau Ou beaucoup de vent Bah je les couvrirais pour le coup Ce sera une exception Un cas de force majeure Je leur mettrais un petit imperméable Si je vois que vraiment La météo est pas sympa Mais voilà sachant encore une fois Que l'abri pour eux C'est pas un endroit Où de toute façon Ils passent énormément de temps Donc ça va Et puis sachant encore une fois De toute façon Que tout ça est très temporaire Ce n'est que pour l'affaire De quelques semaines Le temps de la présence de Nagano Et ensuite dès qu'il sera parti Havana réintégrera mon troupeau Et je rouvrirai tout A tout le monde C'est pas idéal Mais c'est pour une petite période de temps Et je pense qu'agencer comme ça Ce sera vraiment le mieux Pour que chacun ait Un grand espace à disposition Et soit bien installé Et du coup je vous pose Et je me mets au tas Voilà bon j'ai pris un petit grain Mais j'ai fini Donc la piste ici est fermée Le jus est relié à la clôture générale La piste du milieu est fermée Le jus est relié à celui des paddocks Eux ils ont deux grandes poubelles Pleines de flotte Et maintenant les miens ont reaccès A leur abreuvoir Et d'ailleurs je me dis Que je vais peut-être aller les chercher D'une part pour leur montrer Que c'est réouvert Et qu'ils ont accès à l'abreuvoir ici Et d'autre part parce que Je veux être là pour la nouvelle rencontre Avec juste un fil entre eux Sachant que là Et là j'ai fait des clôtures Type Alcatraz Mais là il y a que les deux fils du paddock Donc je me tâte Si je vois que par exemple Goud est trop engageante Je pense que je renforcerai Le petit angle ici Voilà Donc je vais aller les chercher Tu viens ma grenouille ? T'entraînes tout le monde Avec toi ? Oui On va aller voir l'abreuvoir Et faire un petit bisou aux copains Sous surveillance Pour que je puisse redescendre Manger sereinement Oh Didou il y va Franchement Vous venez aussi les poupettes ? Tu vois bien mon chat C'est fermé partout Ceci est un petit carré fermé Avec des clôtures Et du jus partout Il va falloir être très sage Avec la cohabitation Oh il y a des tas d'odeurs Bah oui ils ont été là pendant 3 jours Et ma douce Voilà Toi aussi même topo Respect absolu des clôtures Il y a du jus partout On se méfie Ah Nagano vient au devant Parfait Je vais pouvoir voir comment ça se passe Vous allez être extrêmement sages Tous d'accord ? Tu vas lui dire bonjour ma grenouille Toi tu ne l'as pas vue hier Oui Attention à vous Voilà gentiment comme ça C'est très bien C'est très très bien Moi c'est bien ma goud Je suis fière de toi Oh cette crinière On va s'en occuper un de ces jours D'accord ? Et bah voilà ma douce Tu as tout compris Et toi Pépita Tu veux le voir C'est vrai que personne ne te laisse passer C'est toujours Didou et Goud Les priorités Ah toi aussi Tu as trouvé ton eau C'est très bien Oui maman est là-bas Maman qui est d'ailleurs Vraiment en confiance Parce qu'elle laisse de loin Son fiston Dire bonjour Aux intrus Très curieux Sans du tout Essayer de s'interposer C'est top Maman Tu devineras jamais Tout le nouveau monde Que j'ai rencontré Ah toi aussi Tu viens bien Bonjour ma manette Ah non C'est la tété Certes Bon appétit Nagano Oh oui Que ça fait du bien Une grosse roulade Après la pluie Oh Hop là Nous aussi Oh oui de préférence Dans le spot Le plus beau du pré Bah oui Sinon c'est pas bon Oh là là Tout ça ma goud Un petit tas de panais Pendant qu'ici Je me suis fait Réquisitionner Pour toujours plus De gratouilles Et Didou Vachement bien La distance avec Gribouille Je suis étonnée Ça fait du bien mon amour Ça boit un coup Et ça va remonter tranquillement Oh et Didou Tu m'impressionnes Quelle maturité Ah là là Je me fais entreprendre Des deux côtés à la fois Mais Goud Tu sais bien Que pendant nos moments Grattouilles avec Gribouille Tu vas te faire jarter Je te laisse 5 secondes Pour t'en aller Sinon elle va te virer Parce que quand c'est Nos moments à nous Elle ne supporte Personne d'autre Ah à moins que tu prennes Gentiment le relais Ça c'est Ça sert pas de ta part Non tu vois Tu casses tout Goud C'est pour elle Toute seule Hop voilà Je l'avais dit C'est oui d'accord C'est que pour toi C'est que pour toi Je suis de retour au pré Je me suis dit Que j'allais prévoir Tout un tas De petits morceaux de carottes Et qu'on allait faire Une toute petite bébé séance Juste de politesse Parce que là On a le combo gagnant Bébé plus mec Plus qui fait ses dents En ce moment Autant vous dire Qu'il est un poil ou mordeur Alors absolument rien de méchant Mais pour autant Il est tout le temps En train d'essayer De choper absolument Tout ce qui passe Donc je me dis Que ça va être l'occasion De faire une toute petite séance De politesse C'est un grand garçon Bravo Bravo C'est très très bien C'est très très bien Bravo C'est très très bien Bravo Très bien, bravo de résidence! T'es un sacré grand garçon, t'es un sacré grand garçon, quelle gentillesse! Voilà bah je pense que c'est là-dessus qu'on va conclure ce petit vlog. N'hésitez pas à vous manifester massivement, à liker et à commenter cette vidéo si vous en voulez d'autres avec Nagano pendant le temps qu'il est là. Moi je suis ravie de vivre cette petite aventure pendant un mois et je suis vraiment archi comblée de retrouver ma Havanette jolie. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah !